Merci pour l'invitation. Je vais vous parler de travaux sur lesquels je bûche en ce moment, qui sont des problèmes d'entropie, de grande déviation, donc de calcul d'événements rares et appliqués aux matrices aléatoires. L'entropie, dans mon titre j'avais mis entropie, j'y pense un peu au sens de ce que j'appellerais Shannon, donc Shannon il prend une suite de 1 et de 0, et il essaye donc disons qu'ils ont une probabilité P d'être égale à 1 et 1-P d'être égale à 0, et ça va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, ok, donc celui-là, hop, bon, ça va pas comme ça, et et donc il calcule en fait la probabilité d'observer une proportion de 1 disons qu'il soit improbable, et il donc regarde le nombre de, la probabilité d'avoir le cardinal de 1 égale disons à alpha n, et cette probabilité on peut la calculer, d'accord ? Et l'idée que ce qui va être le plus probable, évidemment, vous pourrez le deviner, mais il peut faire le calcul pour tout alpha, donc comment est-ce qu'il fait ? Il calcule juste donc la probabilité P d'avoir, donc alpha n, je me suis pas trompée, hein, moins P d'avoir n-alpha n, et puis la probabilité de, le nombre de façons de choisir alpha n nombre sur n. Et normalement, quand vous, quand vous faites le calcul, vous pouvez l'estimer dans la limite n grand, d'accord ? Donc ça va faire récurrentiel moins n i p de alpha, et i p de alpha, donc normalement, si tout va bien, vous allez vous retrouver, alors là je sens que je vais me tromper, donc alpha log p plus 1 moins alpha log 1 moins p, plus, c'est là que je me trompe, alpha log 1 moins alpha, c'est ça ? Bon. Normalement, ça doit s'annuler. J'ai mis un moins. Ah, j'ai mis un moins, j'ai oublié le moins. Ah, c'est dans la première ligne, là j'ai mis un moins. Voilà. Alors si tout se passe bien, ça s'annule en alpha égal p. Ça marche. D'accord ? Donc voilà, et l'entropie, pour moi, c'est donc ce nombre ip, qui donc calcule un peu le désordre, donne le volume du désordre, il est maximum quand alpha égal p, et puis sinon il va être strictement plus petit, et ça va montrer qu'il y a plus d'ordre que dans ce cas-là. Et donc on voudrait pouvoir faire ce calcul-là, calculer ce genre d'événements rares, dans des cas de beaucoup plus généraux. Alors il y a de nombreux théorèmes qui sont connus. Donc la généralisation de celui-là, c'est le théorème de Cramer. Donc vous prenez x1, xn, des variables iid. Donc ça vous va ? Indépendante. Équidistribuée. Équidistribuée, donc de même distribution. Et on va supposer que, donc de loi P. Donc on suppose que l'intégrale, disons, de θ x dp est finie pour tout θ, ou au moins pour un ensemble non vide de... Donc réel, on va s'en simplifier. Ok, à ce moment-là, donc pour tout θ, ou au moins pour un ensemble non vide de θ, et on va regarder la probabilité que la somme des xy soit... Alors là, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire, mais en gros, j'utiliserai toujours cette notation, soit proche d'un certain nombre x. Alors, de nouveau, on s'attend à ce que, si le nombre x, c'est l'espérance de x, sous cette loi P, et bien ça converge vers 1, mais on voudrait estimer ce qui se passe quand x est différent de cette espérance. Et donc ce que nous dit le théorème de Cramer, c'est que ça, ça va être de l'ordre de exponentielle moins n i2x, où i2x va être donné par le sup sur tous les θ de θ x moins le log par intégral de exponentielle θ x dp. Ok, donc ça c'est le théorème de Cramer. Donc cette notation, ça veut dire que si vous prenez juste la différence entre cette quantité x, vous prenez un petit delta, prenez le log, vous prenez la limite sub quand n tend vers infini, puis après la limite sub quand delta tend vers 0, ça va être borné par ce nombre, et puis pareil, si vous prenez la limite inf pour la borne inférieure. D'accord ? Donc c'est vraiment dire que vous êtes dans un petit voisinage delta qui est indépendant de n, de cette quantité x. D'accord ? Et puis vous avez une généralisation de ça, enfin une généralisation non-triviale. Par exemple, si on prend cette fois des mesures, d'accord ? Donc on prend pareil x1, xn, id de loi P. Et cette fois, si vous regardez la probabilité que la somme des deltas des masses de Dirac en xi, donc cette fois c'est une mesure, soit proche d'une mesure de probabilité, et bien vous allez pouvoir montrer que c'est de l'ordre exponentiel de moins n s de mu, où s, c'est l'entropie des mu sur des p des mu. Donc si mu est absolument continue par rapport à p, et puis c'est plus infini sinon. D'accord ? Donc ça c'est les théorèmes bien connus en théorie des grandes déviations. Et maintenant on pourrait se poser le même genre de questions dans des cas où ces théorèmes ne s'appliquent pas. Alors ces cas, ça va être la théorie des matrices aléatoires. D'accord ? Donc là, en gros la théorie classique des grandes déviations, elle traite de variables qui sont indépendantes, voire qu'on peut ajouter une certaine dépendance, une certaine corrélation, mais qui sera toujours de l'ordre de n. D'accord ? On peut par exemple ajouter une densité qui va être une fonction de cette mesure empirique, qui va rajouter une corrélation, mais ça sera toujours une interaction assez faible. Et on peut se demander comment faire pour avoir des grandes déviations pour des variables très corrélées, comme en fait les valeurs propres de matrices aléatoires. De matrices aléatoires. D'accord ? Donc le but, ça serait de démontrer des résultats un peu analogues, mais dans ce modèle-là. Alors qu'est-ce qu'on a comme technique en fait pour démontrer, pour avoir des estimés de cet ordre ? Donc il y a une première technique à laquelle je reviendrai, c'est la méthode de Laplace. D'accord ? La méthode de Laplace, ça dit que si on regarde l'exponentiel n d'une fonction f, ça va être approximativement l'exponentiel n du sub de cette fonction. D'accord ? Vous rigueulez, mais on peut faire beaucoup de papiers avec ça. La deuxième technique, ça serait une méthode combinatoire. Donc la méthode combinatoire, ça serait de dire, j'arrive à comprendre comment créer une déviation comme ça, j'arrive à voir sur quel événement, comment est-ce que mes variables vont se comporter, pour voir quels sont ces événements, et à ce moment-là, j'arrive à analyser le volume, peut-être par de la combinatoire, comme là-bas. D'accord ? Et la dernière méthode, qui on verra, est sous-jacente à la preuve du théorème de Cramer dans ces cas-là, parce que dans ce cadre général, jamais vous n'arriverez à le démontrer par de la combinatoire, eh bien c'est en faisant ce qu'on appelle les changements de mesure, de mesure, ou ce qu'on appelle tilt. Donc cette technique-là, ça revient à trouver une façon de changer votre mesure, de façon à ce qu'une fois que vous avez changé la mesure, votre déviation devient probable. Mais il faut arriver à le trouver de façon à ce que vous puissiez calculer des choses. D'accord ? Donc je vous expliquerez. Et donc, ce que je veux vous montrer dans cet exposé, c'est que dans ce monde des matrices aléatoires, on peut être amené à utiliser ces trois méthodes pour à peu près le même objet. Donc je vais maintenant, à moins que vous ayez des questions, passer aux matrices aléatoires. Ok, donc les grandes matrices aléatoires. D'accord ? Donc typiquement, on va avoir une matrice X. Je vais la prendre pour simplifier avec des entrées réelles, comme ça, on va se fixer. J'ai la prendre hermissienne. Et la matrice qu'on étudie le plus, c'est la matrice de Wigner, où les X, I, J sont indépendantes. Disons de même distribution. Sauf peut-être sur la diagonale, on peut la prendre un peu différente, éventuellement. Et on suppose que l'espérance de X, I, J vaut 0, et l'espérance de la covariance, ça vaut 1 sur n. D'accord ? Et puis, on a les valeurs propres, lambda 1, lambda n, ce sont les valeurs propres, donc qui sont réelles. Donc, on a deux théorèmes de loi des grands nombres, sur lesquels je reviendrai un petit peu, mais pas beaucoup, qui sont les comportements typiques, qui vont nous dire que, si je regarde la mesure empirique, donc je prends une fonction test f qui est continu borné, disons, ça va converger vers l'intégrale de f de X contre la mesure semi-circulaire, 4 moins X2. D'X sur Pi. D'accord ? Donc ça, c'est le théorème de Wigner. Et ça, c'est presque sûrement. Donc, quand n tend vers l'infini. Et puis, on a un autre théorème qui dit que, si on a, disons, les moments d'ordre 4 qui sont finis, on a que la plus grande des valeurs propres, elle va converger vers 2. Presque sûrement. D'accord ? Donc, c'est le bord du spectre. Donc, évidemment, dans ce théorème-là, c'est un théorème moyen. On ne contrôle pas du tout ce que se passe pour petit o de n valeur propre. Ce que dit ce théorème-là, c'est qu'en fait, elles vont coller au bord du spectre. Pourvu qu'on ait des moments d'ordre assez grands. En fait, on peut même montrer que si ces moments sont infinis, à ce moment-là, il va y avoir des valeurs propres qui vont partir. D'accord ? Et donc, la question que je pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut faire des théorèmes de grande déviation pour ce genre de quantité, pour les valeurs propres des matrices aléatoires. Et c'est le sujet de mon exposé. D'accord ? Donc, en gros, la question, c'est grande déviation pour ça ou pour le max, mon lendemain max, et le max des lendemain. Alors, il y a un cas qui est toujours beaucoup plus simple en matrice aléatoire, qui est le cas gaussien, parce que dans ce cas-là, on peut calculer beaucoup de choses. Donc, c'est le cas gaussien. Donc, le cas gaussien, donc la loi P. Donc, x et j sont des gaussiennes. Quand y, petit que j, et puis ça va être, on va prendre une covariance un peu différente sur la diagonale. Ok. Et dans ce cas-là, il y a un phénomène qui est très particulier au cas de gaussien, c'est qu'on peut calculer la loi jointe des valeurs propres. D'accord ? Donc, si on regarde la loi des valeurs propres, donc ça va être donné par P N des landes d'A1, donc la distribution des landes d'A N. Donc ça, c'est le lacotien. Et puis, on a E moins N sur 4 somme des landes d'Aï carré produit des landes d'Aï. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver ce résultat ? Eh bien, on écrit notre matrix X comme une matrice diagonale fois une matrice orthogonale. Et puis, on fait le changement de variable. Donc ce terme-là, ça vient juste du terme gaussien, la trace des X carré. Donc c'est pour ça que j'ai pris exactement cette covariance sur la diagonale. Sinon, je ne sais pas faire grand-chose. Et ce terme-là vient du changement de variable. D'accord ? Et à partir de là, de cette formule-là, c'est beaucoup plus facile de faire des grandes déviations. Donc, le premier théorème, c'est que donc là, on va, on a que la, si je regarde la probabilité que la mesure empirique soit proche d'une mesure mu, eh bien, ça va être de l'ordre de exponentielle moins N2 fois un certain, donc peut-être je vais prendre une autre notation, I2 mu. D'accord ? Donc, I2 mu, ça va être l'intégrale, donc un quart de l'intégrale x2 mu de x moins 1 demi de l'intégrale de log x moins y de mu x de mu y, donc moins une constante qui fait que c'est positif ou nul. Ça s'annule, en fait, seulement à la semi-circulaire. Et puis, on a aussi un théorème pour la plus grande valeur propre. donc on a aussi que si je regarde la probabilité que le lambda max soit proche d'un certain x, donc qui est plus grand que 2, si x est plus petit que 2, forcément, si je change le lambda max, ça va faire changer la plus grande valeur de la mesure empirique, donc je pourrais utiliser ce résultat-là pour calculer les déviations de l'ordre de exponentielle moins n2. Donc c'est pour ça que je regarde surtout ce qui se passe quand x est plus grand que 2 à ce moment-là. Ce que je peux voir aussi c'est que j'aurais quelque chose du genre moins n x2 sur 4 moins intégrale de log de x moins y décima de y moins de nouveau la constante qui fait qu'elle est nulle en deux et positif autre part. D'accord ? Et donc il y a une question ? Sigma, c'était la mesure semi-circulaire là. Ah oui, je ne l'avais pas. D'accord ? Donc en fait, on peut, elle se calcule facilement cette fonction. je crois même qu'on peut mettre tout ça sous la forme si je me rappelle bien intégrale de 2 x2 racine de 4 moins x2 puis une constante ici y2 constante ici que j'ai oubliée. Alors ce sur quoi je voulais attirer votre attention c'est que en fait ce résultat c'est une conséquence de la méthode de Laplace. Donc c'est la première méthode dont je vous parlais. la plus grande valeur propre en fait elle peut beaucoup plus facilement partir prendre valeur 10 que bouger toutes les valeurs propres c'est un phénomène d'ailleurs qu'on reverra plus tard donc ça c'est des vitesses différentes la CN2 et la bas CN. Voilà si c'était plus petit que x à ce moment là pour bouger la plus grande valeur propre je bougerais toutes les valeurs propres donc ça serait de l'ordre de x de L-N2 Et donc pourquoi est-ce que je dis que c'est une conséquence d'une méthode de Laplace bon il faut un petit peu travailler quand même mais si vous regardez la densité donc sur ça que vous mettez tout dans l'exponentiel donc ce que vous allez voir c'est que grosso modo votre densité elle est à peu près comme exponentiellement N2 fois votre entropie prise dans votre mesure empirique d'accord je mets ce truc là dans l'exponentiel j'aurai une somme de log de lambda I moins lambda J qui va me donner exactement ce terme et puis j'ai le terme du carré qui va me donner exactement ce terme comme vous avez la somme évidemment j'ai un peu triché parce que je n'ai pas parlé du terme diagonal d'accord donc à ce moment là il faut travailler un peu pour montrer que le fait qu'on n'ait pas le terme diagonal n'est pas important mais si vous acceptez que c'est à peu près ça en terme diagonal normalement il n'y a que n ça ne devrait pas être un gros problème et que vous supposez que votre I il est continu vous voyez que si vous voulez estimer cette chose là vous allez avoir votre exponentiellement N2 I de mu d'accord qu'est-ce que j'ai annoncé et puis après vous avez la probabilité que votre mesure empirique soit proche de mu sous la mesure de Lebeg mais là on sait que c'est de l'ordre exponentiellement N c'est le théorème de Sanof donc typiquement ce résultat là c'est la méthode de Laplace et puis vous pouvez faire ça aussi pour la plus grande valeur propre il vous suffit grosso modo d'intégrer sur toutes les autres valeurs propres et de voir ce qui sort et en gros l'idée c'est que les autres valeurs propres elles vont être très proches de leur limite donc vous allez pouvoir voir que la densité est de cet ordre là donc ça c'est la première méthode et il y a eu pas mal de généralisation de ces résultats en matrice aléatoire après évidemment on est un peu embêté de pouvoir faire des grandes déviations seulement dans le cadre gaussien donc qu'est-ce qu'on peut dire dans les cas qui sont non gaussiens donc là il y a eu un très joli travail de Charles Bordenave et Pietro Caputo et puis de Fanny Augéry pour considérer ce qu'ils appellent les queues lourdes donc les queues lourdes c'est quand on a quand on va vers 0 quand la probabilité d'être grande est beaucoup plus grosse que le cas gaussien d'accord donc on va dire que si on regarde la probabilité que xij est plus grand que t donc on regarde le log on aura 1 sur t alpha la limite quand t est envers l'infini donc ça ça va être un moins a pour un alpha qui appartient à 0,2 en fait ouvert d'accord donc on voit que si on avait 2 ça serait le cadre gaussien c'est ça si on avait 2 ça serait le cadre gaussien et donc là on veut strictement plus petit que 2 et à ce moment là ce qu'ils ont ils ont regardé ces mêmes questions de grande déviation ils ont trouvé que qu'en fait on pouvait obtenir des grandes déviations avec des vitesses différentes donc j'ai juste donné les vitesses peut-être que je vais garder ça donc les vitesses donc le théorème c'est que la probabilité que la mesure empirique soit proche d'une valeur mu alors ça va être de l'ordre exponentiel de moins n 1 plus alpha sur 2 fois une certaine fonction de taux et puis pareil pour la plus grande valeur propre ça va être de l'ordre de l'exponentiel moins n alpha sur 2 fois donc je ne sais pas c'est un chapeau et ces chapeaux ça dépend de alpha et de la constante a d'accord alors là donc comment est-ce qu'ils ont pu arriver à ça en fait ils se sont rendu compte qu'il y avait un mécanisme beaucoup plus simple pour dans ce cas là pour pour effectuer des déviations c'est en fait que la matrice est des grosses entrées d'accord alors là je n'ai peut-être pas renormalisé où est-ce que j'ai oui oups aïe c'est ce que je craignais excusez-moi je vais perdre le micro sinon oui donc là je me suis trompé ça devrait être yj et les xij c'est yij sur racine de n d'accord parce qu'on avait dit que la covariance devait être d'ordre 1 sur n donc là j'ai une queue comme ça mais je garde une covariance de l'ordre 1 sur racine de n donc là quel est le mécanisme pour effectuer une une déviation c'est d'avoir comme je disais des grosses entrées donc pourquoi parce que si on regarde la probabilité que xij qu'une entrée elle soit d'ordre 1 disons plus grand que t et bien donc ça c'est la probabilité que yij ça soit plus grand que t racine de n voilà et donc ça ça devrait être de l'ordre exponentiel moins a t alpha n alpha sur 2 d'accord donc maintenant comment est-ce que vous pouvez vous êtes d'accord donc maintenant comment est-ce que vous pouvez changer la mesure empirique en fait en changeant des entrées de la matrice si vous voulez changer la mesure empirique par exemple il vous suffit de rajouter une matrice diagonale avec au moins de l'ordre de n entrée non nulle et vous allez changer la mesure empirique vous aurez une matrice diagonale disons déterministe plus votre ancienne matrice donc vous aurez quelque chose de différent donc ce que vous voyez c'est que pour faire une déviation la mesure empirique il suffit de bouger à peu près cn entrée donc déviation en changeant cn coefficient d'accord donc ça du coup ça veut dire qu'il faut que vous multipliez ça que vous preniez à puissance n et ça vous donne la vitesse de déviation typique n à puissance 1 plus alpha sur 2 d'accord donc c'est le mécanisme après il faut voir comment optimiser cette approche pour faire pour ajouter quelques grosses entrées à votre à votre matrice mais vous voyez que c'est une approche du coup qui devient beaucoup plus combinatoire vous avez un nombre fini enfin assez faible d'entrée qui vont vous changer votre mesure empirique et là c'est la même chose en fait alors ce qui est sur cette échelle en fait l'entropie elle va être infinie si vous avez une mesure qui ne vient pas d'une mesure typique typique plus une espèce de matrice comme ça avec des grosses entrées d'accord donc c'est juste ça donne l'entropie pour dévier vers de telles matrices d'accord donc ça c'est la technique numéro 2 et maintenant en fait oui ils ont fait un bel article non je veux dire là c'est juste l'idée mais en fait on comprend bien que c'est plus facile grâce à cette queue lourde de faire des déviations et c'est par ce mécanisme après il faut en effet regarder toutes les possibilités pour approcher ta mesure en ayant des grosses entrées et voilà et compter tout ça et se rendre compte que tout va bien et donc maintenant je vais la question après qui se posait évidemment c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une idée que lourde et qu'on n'est pas gaussien donc quand on a une queue sous-gaussienne donc le cas sous-gaussien et c'est un peu ce qui nous occupe en ce moment donc dans le cas sous-gaussien donc voilà disons que vous avez P de X IJ C'est plus petit que Ct2 alors là vous êtes vous êtes embêté parce que vous n'avez aucune formule et vous ne pouvez pas non plus utiliser le raisonnement précédent et donc c'est là que la troisième technique va entrer en jeu qui est le changement de mesure alors avant je vais peut-être vous dire un peu les résultats qu'on obtient donc c'est un résultat avec mon étudiant Jonathan Husson ah oui merci oui donc ce qu'on a montré c'est que alors on a défini une notion j'ai demandé à beaucoup de gens s'ils connaissaient cette définition mais personne ne m'a vraiment répondu très positivement donc on suppose qu'on ait une borne sur la transformée de la place qui est celle-ci pour tout lambda positif d'accord donc ça c'est un cas de sous-gaussien alors on l'a appelé sous-gaussien précis parce qu'on voit que quand lambda est petit ce comportement est le meilleur donc on ne pourrait pas avoir une borne meilleure que ça partout et donc ce qu'on a montré c'est que si on a ça alors on a le lambda max satisfait les mêmes grandes relations que dans le cas de plus haussien ok donc ça veut dire qu'on a la même anthropie ici on a la même vitesse c'est la même anthropie ça tombe juste bien avec les tableaux c'est un miracle quand on n'a pas cette borne on n'a pas encore le principe de grande déviation complet mais on peut montrer qu'on a une on va avoir quelque chose de différent donc si supposons maintenant que si je regarde ça donc le sup sur lambda positif c'est a qui est plus grand que 1 donc alors on a on a les grandes déviations mais seulement pour x assez grand pour l'instant donc la probabilité que l'an de la max est de l'ordre de x ça va être de l'ordre exponentiel moins n d'une certaine fonction qui dépend de a x mais pour x plus grand que un certain m qui dépend de a donc il existe un ma infini d'accord donc on peut voir qu'il y a une espèce de transition dans les grandes déviations liée vraiment à la queue de la gaussienne donc c'est plus fin que ce qu'il y avait avant où on avait vraiment gaussien ou ou que lourde là on voit qu'il y a une transition juste à ce niveau là et puis pour la mesure empirique donc là c'est ouvert on ne sait rien faire de plus qu'avant je peux donner des résultats sur lesquels on travaille en ce moment qui sont un peu dans les mêmes ordres d'idées donc c'est quand vous avez une matrice A une matrice B qui sont déterministes d'accord vous supposez que les mesures empiriques de chacune vont converger et puis disons le max A i converge vers le bord du support pareil pour B pardon ça veut dire qu'elles ne sont pas aléatoires ça veut dire que tu les prends tu pourrais les prendre aléatoires mais enfin oui c'est une suite de matrice disons diagonale en fait le problème c'est pour qu'on se donne une suite on se donne une suite telle que la mesure empirique d'accord le profil des valeurs propres de chacune va converger et aussi la plus grande valeur propre après ça va disons que si elles sont aléatoires les probabilités d'événements petits risquent d'être influencées par cet aléa là donc là je ça peut changer les résultats elles sont beaucoup moins aléatoires que ce haut qui prend le haut il est à art sur le groupe unitaire donc là avec Mylène Maïda donc on a un principe de grande déviation pour le lambda max de cette matrice et avec Huang Sherban Belinsky on a un principe de grande déviation pas tout à fait complet mais on peut espérer pour la mesure empirique le bord du support de MuA c'est à dire que quand tu regardes la plus grande valeur propre si la plus grande valeur propre de A elle va très loin bien sûr tu vas changer la plus grande valeur propre de X donc il faut supposer forcément ce que fait la plus grande valeur propre de X ça va dépendre de ce que fait les plus grandes les valeurs extrêmes de A et de B donc là tu supposes que ça va vers le bord du spectre que c'est un support compact et que ça va vers le bord du support ok donc ça c'est les résultats et donc pour pour dire un peu la technique donc comme je disais c'est le changement de mesure et peut-être là je pourrais juste expliquer cette idée en probabilité classique avant de vous dire comment on l'utilise là donc le changement de mesure donc c'est une idée qui vient de Brick en fait est un peu issue je dirais de Varadhan qui dit simplement qu'il faut qu'on puisse calculer quelque chose d'accord au début au début du monde il faut savoir calculer quelque chose donc qu'est-ce qu'on veut calculer on veut savoir qu'on a un ensemble f de fonction d'accord ici on a une probabilité pn qui est sur un espace polonais d'accord ça peut être r ça peut être mon espace de mesure ça peut être plein de choses et je vais montrer des grandes déviations dans l'échelle à n donc qu'est-ce que qu'est-ce que me dit Brick il me dit je vais chercher un ensemble f de fonctions alors peut-être f de fonctions continues bornées d'accord pour lesquelles je peux en fait calculer à transformer de la place donc tel que je sais qu'il existe une limite de la transformer de la place f de x d'px d'accord donc ce que ce que me dit Brick c'est alors j'ai une borne supérieure au moins pour estimer mes ma probabilité d'être proche de x ma probabilité d'être proche de x donc je peux prendre la lime sup si je veux bon je peux vous mettre un delta ce coup-ci bon et ça c'est une distance c'est la distance qu'il faut je vais mettre une distance donc ça ça va être borné par moins le sup sur tous ces ensembles de fonctions de f non non plus petit en fait tu vois c'est toujours on veut calculer je parle pas du principe je parle juste du principe de grande déviation faible donc en fait on obtient une borne supérieure comme ça d'accord et ça dès qu'on sait faire ça d'accord et la preuve elle est elle est élémentaire ah j'ai oublié quelque chose ah oui c'est la même ah oui il faut que ce soit la même ah oui donc donc comment est-ce qu'on fait pour avoir notre notre borne supérieure et bien ce qu'on fait c'est qu'on introduit un changement de mesure juste en en multipliant et divisant par la même chose d'accord donc là c'est donc là j'ai mis xn d'accord donc là j'ai rien fait d'accord là c'était ma probabilité je suis sur cet ensemble là j'ai multiplié et divisé par la même chose puis là j'utilise que ma fonction elle est continue donc ça je peux le fixer en moins a n f de x et puis là je vais juste il va juste me rester ça et maintenant là je peux oublier cet ensemble là et ce que je vois c'est que ça va être mon lambda qui va apparaître là exponentielle moins a n f de x de exponentielle a n de lambda f d'accord et après on optimise sur f ok et pour faire la borne inférieure et bien ce qu'on voit c'est que là on a procédé à peu près à une égalité il faut juste que ça ça soit à peu près vrai donc ça veut dire que pour quel que soit x il existe un f tel que cette inégalité soit à peu près vrai donc il faut que ça soit plus grand qu'un exponentiel qui soit un petit taux de n ok donc typiquement si vous arrivez à faire si vous êtes assez intelligent pour faire des changements de mesure qui vont vous forcer à aller proche de votre déviation vous avez fini alors c'est comme ça qu'on démontre le théorème de Kramer le théorème de Kramer en fait il suffit de prendre des fonctions liminaires d'accord donc Kramer ou sa 9 donc on prend f de x qui est typiquement un lambda fois x et puis à ce moment là votre lambda de f vous voyez que c'est le log de l'intégrale de lambda de x dp d'accord donc c'est comme ça qu'on démontre Kramer donc maintenant peut-être il faut que je revienne à mes moutons pour ne pas vous retenir outre mesure donc après la question c'est évidemment il faut trouver cet ensemble de fonctions pour lesquelles on peut calculer quelque chose et et en fait l'idée qu'on a eue pour démontrer ces résultats c'est de faire un tilt par des fonctions qui viennent de l'intégrale sphérique donc alors peut-être je pourrais dire donc l'intégrale sphérique aussi connu sous le nom d'Ethysson Juber Harry Chandra et c'est tout qui 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 nous pousse à prendre des fonctions qui vont être définies de la façon suivante donc ça va être 1 donc alors là ça va être 1 ou ou 2 selon ce qu'on regarde mais donc je vais prendre le cas pour le lambda max je parlerai pas de la mesure empirique donc qui est exponentielle de theta donc un vecteur e u x u star alors d e plutôt donc là encore c'est la c'est la mesure de har j'ai oublié un n d'accord donc qu'est-ce que c'est que cette intégrale donc vous prenez votre matrice x a priori ça va dépendre de toute la matrice mais en fait ce qu'on avait montré avec Mylène c'est que cette fonction c'est à peu près une fonction seulement de la mesure empirique des valeurs propres de la plus grande valeur propre et de theta quand n est envers l'infini et pourquoi est-ce qu'on a envie de prendre une telle fonction parce que ça marche et aussi parce que en quelque sorte c'est la transformée de Fourier naturelle sur les matrices d'accord donc de même que pour le théorème de Kramer on prenait la transformée de Laplace on a envie de prendre la transformée de Laplace sur les matrices mais évidemment c'est pas évident qu'est-ce que c'est et il se trouve que l'intégrale sphérique marche donc ce qu'on avait montré avec Mylène c'est que donc si theta est assez petit cette quantité elle va pas dépendre de la plus grande valeur propre mais ce qu'on peut imaginer c'est que quand la plus grande valeur propre de x elle devient grande ben ça ça va être de l'ordre d'exponentielle theta n fois cette plus grande valeur propre d'accord cette intégrale sur o elle va se concentrer le long du vecteur propre de la plus grande valeur propre et en fait on peut calculer exactement ce truc là d'accord et après donc pour donc voilà donc ça c'est notre fonction et alors pourquoi est-ce que notre fonction est bien c'est parce qu'on peut faire ce truc d'accord donc on peut calculer l'idée c'est de calculer lambda f d'accord donc lambda f ben qu'est-ce que c'était c'était on voulait prendre l'exponentielle de nf bon ça pour notre pour notre cas par exemple avec on peut fixer que c'est à peu près la semi-circulaire parce qu'on est proche de la semi-circulaire avec très très grande probabilité donc on va avoir sigma de lambda max theta d'accord donc c'est ça qu'on veut donc qu'on veut intégrer sur notre doigt de matrice X d'accord on voudrait prendre le log et diviser par 1 sur n et là on va on va oublier qu'on a pris une limite on va remplacer ça par ce qu'on avait d'accord là aussi on voudrait avoir une limite tout de suite est dans le n grand donc on va avoir 1 sur n du log de ce machin là donc exponentielle theta n donc en fait le theta je pourrais le mettre dans le E E c'est un vecteur unitaire j'ai oublié de le dire mais une fois qu'on lui fait agir theta ça va être juste un vecteur uniforme sur la sphère d'accord donc là on a X E DE et ça là maintenant on l'intègre aussi sur 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 P2X donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir le calculer parce que là si j'intègre d'abord sur sur X et bien ce que j'aurai c'est le produit sur I plus petit que J alors il y a peut-être un 2 hors de la diagonale disons que je le mets EI EJ XIJ DP de XIJ et là si je le remets en fonction de Y ça fait juste racine de N D'accord hop DE D'accord donc je veux estimer ce machin truc et là en fait c'est là que j'utilise mon hypothèse donc je sais que ce machin est plus petit que 1 demi de ça au carré donc là ça fait 2 theta racine de N EI EJ au carré et miracle quand je vais faire la somme sur I et J tout ça va sommer à 1 et donc je vais me retrouver en fait à la fin à une borne supérieure qui est juste 2 theta carré donc ça c'est la borne supérieure maintenant pourquoi est-ce que ça marche dans ce cas là c'est que je peux avoir la borne inférieure pour avoir cette estimation là ce qu'il faut que j'ai c'est que racine de N fois EI EJ soit petit d'accord puisqu'à ce moment là je vais juste utiliser le fait que L est approximativement à 1 demi de theta carré et je peux très bien pour la borne inférieure me restreindre à cet ensemble où les EI sont bien plus petits que N moins 1 quart puisqu'ils sont typiquement d'ordre 1 sur racine de N et donc du coup ça me permet d'avoir l'autre borne ok donc je crois que je ne vous ferai pas plus de preuves parce que enfin je pourrais mais donc tout ça pour vous dire qu'on peut donc calculer le lambda de ce F et trouver que c'est 2 theta carré donc maintenant quand je remets tout ensemble ce que je vais voir c'est que là le sup sur F peut-être je peux aller là donc dans ce cas là ce que j'obtiens c'est comme entropie I de X ça va être cette limite que j'avais obtenue ici donc qui est ça va être le sup sur theta positif de F de sigma X theta moins 2 theta carré d'accord donc ça ça permet d'obtenir une borne supérieure de grande déviation et on peut obtenir la borne inférieure en voyant que pour toute pour toute déviation de X je vais trouver un theta qui rend cette déviation la plus probable donc voilà donc c'est la c'est la stratégie du changement de mesure je ne vous en dirai pas plus si ce n'est qu'en fait elle marche donc dans tous les autres cas que je vous ai cités la difficulté toujours c'est de montrer qu'on a une borne inférieure de grande déviation c'est à dire qu'en effet on a suffisamment de fonctions dans notre sac pour avoir une borne qui soit sharp voilà je vous remercie beaucoup applaudissements 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 C'est parti.